Je m'appelle Nicolas, je fréquente l'Elysée hôtelier de Djela, Luigi Sturzo. Je suis en quatrième et je suis heureux de participer à ce concours. J'ai pensé de réaliser la bouillabaisse comme plat francophone, de la tradition gastronomique provençale et de Marseille. En Sicile, tout comme en Provence, ce plat fait partie de la tradition. C'est une soupe qui était préparée avec des poissons comme les rougets, la rascasse, les congles, la lotte, les turbots, que les pêcheurs ne pouvaient pas vendre. Accompagnée de pain, elle se préparait à s'encrustasser et s'enmolyse. Cette recette remonte aux fonciants, premier fondateur grec de Marseille, en 600 avant Jésus-Christ. La cuisson de cette soupe se fait à petit fait après l'évolution, à l'étouffée. Les ingrédients peuvent varier afin d'exalter les arômes et les avères. On ajoute l'omar ou la langouste dans des versions plus raffinées. J'ai revisité la bouillabaisse dont les ingrédients pour deux personnes sont 200 g de rouget, de lotte, filet de merlieu, petit pouillon sèche, deux gambas rouges, quelques moules et palourdes, sauce tomate, deux feuilles de l'urier, huile d'olive, du poireau, deux pommes de terre, du céleri, une pincée de sel et des petits pois et carottes pour donner à l'assiette une touche de douceur. Enfin, crouteau de pommes comme accompagnement. D'abord, il faut éviter de nettoyer les poissons, bien rincer les crustacés et les mollusques. Le reste des poissons servent pour la préparation du fond avec carottes, céleri, oignons hachés, de l'huile et de l'eau pour recrouir le tout. Dans une grande casserole, laisser cuire la carotte, les poireaux et les céleri hachés avec de l'huile à petit feu. Peler, couper en cubes les pommes de terre et les ajouter dans la casserole. Après quelques minutes et enfin la sauce tomate. Dans une poêle, verser l'huile et faire cuire les gambas rouges, estomper des vents blancs et les mettre de côté. En mi-cuisson, ajoutez les poissons, les crustacés, les fonds, deux feuilles de laurier et une pincée de sel. Laissez cuire à l'étouffée en couvrant la casserole. À part, je vais préparer la rouille pour le coton. Le nom de cette sauce est lié à sa couleur, rouille. Il s'agit d'une variante de la mayonnaise classique. Dans sa mortier, on écrase l'ail, les piments, ensuite on l'ajoute au jaune d'œuf et on mélange l'étouffée à l'aide d'un foin. Ajoutez encore le jus de citron et de l'huile, une demi-cuillère de moutarde, paprika et du sel. À la fin, versez dans une assiette creuse, saupoudrez des persils hachés et décorez avec des brindilles de finouille et les crouteaux de pain et servire chaud.